Bonjour à tous, je voulais vous montrer comment on fait une question de type glisser des mots sur une image. Donc ces images, ça peut être des images à légender ou des schémas à compléter. Si je vous montre un exemple, moi j'avais fait par exemple une succession d'étapes de protocoles à remettre dans l'ordre. Donc je prévois une image de fond sur laquelle je vais greffer des zones de dépôt d'étapes qui sont pré-rentrées. Et pour répondre aux questions, les étudiants doivent glisser les différentes propositions dans l'ordre. Donc ça peut être aussi glisser sur des endroits de légende qui ont été prévus. Donc comment on fait ? Je vais déjà vous montrer, la première chose que vous devez faire, c'est préparer votre image. Donc par exemple, cette image, je veux la modifier, donc je l'ai déjà un petit peu modifiée, je vais vous montrer comment on fait. Donc vous allez l'ouvrir sur Paint, vous ouvrez vos images sur Paint, vous pouvez supprimer vos légendes avec Paint. Voilà, donc vous faites sélection supprimer, en haut avec votre clavier. Et après, donc ça c'est au choix, moi j'aime bien me mettre des rectangles. Mais sachez que le logiciel de eCampus après va vous rajouter automatiquement des rectangles. Voilà. Et vous faites enregistrer votre image sur votre ordinateur. Donc après, vous allez créer une question, donc vous faites créer. Et là, vous choisissez donc glisser, déposer sur une image. Et faites ajouter. Voilà. Donc là, je vais mettre que c'est glisser, déposer sur une image des mots. Ça c'est le titre de votre question pour vous, pour vous retrouver. Après, vous allez mettre la question, donc par exemple, ça va être légender cette image en glissant les mots de légende au bon endroit. Donc là, on n'ajoute pas l'image ici. Ici, vous allez aller chercher donc dans l'image de fond, votre fichier. Choisir un fichier. Parcourir. Et là, vous prenez l'image que vous avez à légender. Déposer ce fichier. Donc cette image apparaît. Et ensuite, vous allez mettre les mots de légende que vous avez à déposer. Donc ici, c'est un texte que l'on va déposer. Donc texte à glisser, déposer. Et vous pouvez décider si ou non ce texte pourra être utilisé plusieurs fois. Autrement dit, est-ce que ce mot de légende pourra être pris plusieurs fois pour différentes flèches. Donc s'il est réutilisable, vous cochez. Moi, il n'apparaîtra qu'une seule fois. Donc je ne mets pas réutilisable. Et le texte que je vais mettre, par exemple, c'est étamine. C'est une de mes légendes, de mes fleurs. Après, je vous donne un autre exemple. Texte à glisser, déposer. Réutilisable du nom. Alors les groupes. Je ne vais pas aller là-dedans. Je n'ai pas encore maîtrisé ça. Je vous montre déjà ce que je maîtrise. Et donc, par exemple, ça va être les pétales. Et enfin, on va mettre un texte à glisser, déposer. Je trouve que j'en ai raté un. J'en ai combien. Voilà, aussi. Dans le 2, on va mettre les cépales. Après, vous pouvez mettre des mots de légende qui ne seront pas intéressants. Qu'ils sont des mots perturbateurs, qui vont perturber l'étudiant. Et là, vous faites, donc, enregistrer les modifications et continuer. Ensuite, troisième chose. Donc là, on a déjà mis la photo, les légendes attendues. Maintenant, on va aller dans zone de glisser. Et on va décider où est-ce qu'on va glisser les différents éléments. Donc, vous allez choisir votre première légende, étamine. Du coup, vous voyez, quand je la sélectionne ici, elle apparaît ici. Et je vais la glisser à l'endroit où je veux qu'il y ait la légende. Donc, ici. Après, je choisis ma deuxième zone. Ma deuxième légende, c'est pâle. Vous voyez, elle apparaît ici. Et je vais la glisser là où elle m'intéresse. Et enfin, troisième, je vais dans pétales. Et je glisse ici. Donc, vous pouvez en prévoir autant que de légendes dont vous avez besoin. Et vous faites enregistrer. Donc, maintenant, si je regarde cette question, j'ai donc, je vais le mettre en gros, mes différents cadres qui apparaissent. Donc, vous voyez, ils ont été ajoutés automatiquement par Moodle. Donc, vous avez deux cadres qui se rajoutent. Vous pouvez très bien ne pas mettre les vôtres. C'est moi qui m'aide pour après positionner mes textes. Et donc là, par exemple, l'étudiant va glisser. Donc, c'est pâle. Etamine. Pétale. Et si je fais envoyer et terminer, votre réponse est correcte. Voilà. Donc, ça, c'est pour un premier exemple de coller sur une image différents types de légendes, par exemple, ou des tapes. Donc, il faut absolument prévoir en amont ces images sur Paint, par exemple. Voilà. À bientôt.